Et salut à toi sur YouTube, bienvenue pour cette seconde et dernière game de ce BO2 de Dota 2 Pit League, saison 3 Clone 9 contre EG Clone 9 qui vient juste de prendre une victoire face à EG et qui pourtant son papier ne partait pas gagnant. Mais comme quoi la principale activité d'avoir un Tineo dans son équipe vous permet de vous mener à la victoire, on verra qu'elle sera la réponse cette fois-ci de la part d'EG, en tout cas les pics n'ont rien à voir dans les deux équipes. Carrément, on a déjà la phase de ban qui diffère beaucoup puisqu'on se retrouve avec ce Wisp de ban mais aussi la Femme de ban qui était pourtant ignorée sur la première game. De l'autre côté, on a ban Bat et Storm, je crois que c'est les deux, non c'est pas les deux mêmes bans parce que c'était EG qui avait ban Bat je crois. Bref, Bat et Storm c'est deux héros bans lors de la première game, les deux autres étaient le Shen et le SF, bah c'est les deux first pics, c'est EG qui a le Shen de son côté. On a fait SF Queen of Pain du côté Clone 9, Sniper en second pic du côté EG, donc des débuts de stratégie des héros qu'on a déjà beaucoup vu sur les trois premiers que vous commencez à connaître dans la méta actuelle. Queen of Pain qu'on vient de voir sur la game 1, Rebelote sur la game 2, pourquoi est-ce que eux c'est leur réponse au Sniper mid, ils estiment qu'avec Queen of Pain ils le massacrent, c'est peut-être le cas, on va voir s'ils ont raison. Parce que par exemple le SF c'est un héros qui a du mal contre le Sniper mid, c'est pas un bon match-up pour le SF. Et un Tusk qui arrive en troisième pic, ce qui est honnêtement très agréable, si vous voulez un truc pour pouvoir aller chercher le Sniper au corps à corps, c'est pas mal d'avoir une grosse boule de neige qui lui court dessus, donc pourquoi pas Tusk, ok, sure. Moi je trouve ça trop bien le Tusk, parce que le défaut de Sniper, quand vous l'avez en face de fou et la qualité quand il est dans votre équipe, c'est que le Sniper, le temps que vous arrivez à son corps à corps, va vous kite, va vous kite, va vous kite, va vous kite, va vous faire plein de dommages, va hit and run. Et vous allez être un petit peu finalement le chasseur qui viendra chasser, parce que vous allez prendre beaucoup trop de pocs le temps d'arriver à le DPS. Et là pour le coup d'avoir une Snowball qui va extrêmement vite et qui permet d'aller chercher ce Sniper au loin, ça peut être une réponse à ce Sniper, attention, si lui-même va aller chercher de la mobilité avec des fastboots, avec un Saint-Géniachat ou encore une dagger. Mais je trouve que sur l'idée, ça a de la gueule. Oui, carrément, sur le principe c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire de cette Queen of Pain par contre ? Est-ce que l'autre chose que je me disais, si je parlais du mid contre le Sniper plutôt que d'envoyer le SF là-dedans, l'autre possibilité c'est, bon bah on a vu quand même qu'il y avait un Shen, donc c'est une dual en safe lane, est-ce qu'avec ma Queen of Pain et mon Blic 1300 de range dès le level 1, est-ce que je suis bien en situation de 1v2 sur mon offlane ? Ça peut être aussi l'autre réflexion de leur part, qui serait une réflexion tout à fait légite, mais qui veut dire qu'on envoie le SF mid, ce que j'aime pas trop. Le problème c'est qu'il y a un Lion en plus. T'as pas envie d'aller en hardlane quand t'as un Lion en face de toi, un Saint-Héros avec beaucoup trop de disabled pour espérer te sortir safe, même si t'as 1300 de range. Est-ce que Thor a réellement le temps de bling si jamais il y a un autre stunner qui va arriver pour compléter cette lane ? Et Will Doctor qui arrive de la part de Cloud9, Will Doctor qui est présent dans tous les drafts, c'est incroyable comme ce héros est partout, et avec lequel l'équipe arrive à avoir beaucoup de réussite, c'est pas toujours le cas. C'est très bien contre Shen. C'est viable, c'est excellent contre Shen, avec les casques qui rebondissent, qui font de juillet d'hommage sur les creeps, qui se donnent très longtemps. Les creeps Shen pendant super longtemps. Alors l'autre soucis c'est que maintenant le Shen peut les recole. Ouais. Mais ça te coupe un gong quoi, de la même manière que la Maiden peut faire avec le Frostbite, le Witch Doctor te coupe les gongs du Shen. Très très facilement. Faces Void. Le Void 2 Universe. C'est pas mal ça. J'avais pas forcément pensé à ce Faces Void, en combo avec le Sniper, mais mine de rien, on a fait des Skyrass, on a fait des Witch Doctor, on a fait tout un tas de héros, on a fait du SF aussi accompagné de Faces Void, pourquoi pas Sniper en Glass Cannon, pourquoi pas ? Et on va être sur un position utilitaire, du coup je pense, puisqu'on a déjà Sniper Void dans le draft, plus en chaîne, c'est 3 héros qu'on a pas mal de farms, du coup je pense qu'on va être sur un position utilitaire de la part d'EG, quelque chose comme pourquoi pas un Pug, pourquoi pas un Veno, quelque chose d'ici. Il risque d'être joué par Fear, le dernier week, à moins qu'on mette ce Sniper en Safe Lame dans les mains de Fear. Mais moi je m'attends bien à un... Brewmaster, s'il est pas ban. Pourquoi pas ? Pourquoi pas un petit Brewmaster ? Il va falloir... Un Centaure. Ouais. Parce que ça, pour le coup, c'est très bien contre Tusk. Pour les Kites, la Snowball, c'est extrêmement efficace. Les deux héros qui sont encore présents, il reste deux corps, un à côté comme de l'autre, en partant du principe que ce Tusk soit en position support, ça fait un paquet de temps que je l'ai pas vu en position corps, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était, je dirais, fin 2014, joué par les Asiatiques, sur les Tusks solo beat, des Tusks qui rushaient des Dagger, c'est une chose complètement inédite en France, qu'on a très très peu vu, c'est bien dommage d'ailleurs. C'est pas du calife, hein. Calife. S.E.A. du dernier T.I. C'est DDZ de Haro qui a déroulé une ou deux games au Tusk Mill. Sur des match-ups complètement débiles, où quand tu l'as fait, moi je dis, il va se faire massacrer, et puis en fait, il va mettre la first blow, double kill, tranquille, et tu as l'air, c'est bon, d'accord, ok. C'est le héros, tu peux pas te dire, bon, je l'ai pas beaucoup train, mais je vais me permettre de jouer. Non, non, c'est le héros, t'as intérêt à l'avoir saigné, si tu veux être bon avec, d'autant plus si tu fais une Dagger, parce que, on va dire, c'est un peu comme un Tidehunter, t'as pas le droit à deux Ocas, c'est-à-dire que le Tidehunter, il blink, il ravage. Il va pas se dire, il blink, il ravage pas, c'est impossible. Avec Tusk, c'est encore plus compliqué, parce que vous allez essayer d'encaisser les dommages adverses, vous allez faire une bonne engage avec votre Dagger et votre Snowball. Et ça va être Zeus qui va être retiré de la part de G. Ouais, tu vois, à mon avis, et pas... Oh ! Oh, ces petits clous 9 ! Ok, d'accord. Donc, je crois qu'on est sur une Queen of End mid, un SF protégé en safe lane. Est-ce que c'est pas beau du mid, honnêtement, parce que Queen mid face à Sniper ? Bah, c'est déjà mieux que SF, on va dire. Je sais pas, parce que pour moi, si la Queen essaie de dot le Sniper, le Sniper aura le temps de la shrapnel, de la hit, sans avoir la range, pour pouvoir poser son dot. Ou alors, peut-être avec les ganks... Ouais, c'est pas comment tu joues. Tu sais, le dot gagne de la range au fur et à mesure que tu le level up. Ember, ok, ouais, parce qu'il fallait une réponse à la brood. Donc, on est sur 2. Oh, non, j'ai un 10, c'est Sumail à l'Ember. Ok, intéressant. Je voulais dire, ils voulaient un position incapable, donc c'est la brood. Et du coup, ils vont safe lane le Sniper. Après, ils peuvent toujours nous surprendre, mais s'il te plaît, lane. Parce que l'Ember, pour le coup, face à une broodmother, il peut la gérer tout seul. On l'a vu un paquet de fois jouer dans les mains de Super, cet Ember Spirit face à des broodmother au cours de plusieurs tournois, où il déroulait sur la brood. La brood le feedait, même. Elle ne pouvait strictement rien faire. Alors, c'est super défilé pour la brood, tard dans la game de G1 à l'Ember. L'Ember est une heure contre lui. Maintenant, sur la face de lane, il y a quand même un moment où ton flamme guard, ça a 50 secondes de cooldown. Et c'est un peu ton truc qui dit de « je peux faire quelque chose contre les araignées » et que quand tu ne l'as pas, c'est la crise. Je crois que c'est moins quand même, au vu des 50 secondes. Après, c'est clair qu'il prendra du poc, cet Ember. Mais le problème, c'est que le Lion, c'est aussi un excellent chasseur de broodmother, dans le délire, où il va pouvoir bien la laisser sur place, un petit peu comme je parlais de la Queen tout à l'heure. On va faire un rapide de qui est-ce qui joue quoi. Ok, c'est entre les deux. PPD, donc, qui va jouer son Lion, sur de la position 4. On va avoir Aui, qui sera position 5 dans cette partie. On va voir si, à un moment donné, on le laissera farm avec l'obtention de la dagger du Lion. Ce mail, qui va donc aller au bot, avec son Ember Spirit, Fear, qui va jouer son sniper autour du middle. Et voilà, sope de lane. Je ne l'ai pas beaucoup vu chez G. On verra si ça porte à leur avantage. On va voir Universe, qui va jouer sur la hard lane, avec beaucoup de regen, un petit peu comme le frère SSI, avec son Tide Hunter, qui sera Fice, à No Tail, pour l'instant, avec son Tus, qui a acheté les bots au mid. On va voir M.E.T. à l'envie, avec son SF au bot. On va voir Bone7 à la Brunmother, épaulé par Miserowish Doctor et Fata à la Queen. Et Fata, il va là au top, j'imagine. Il est juste là pour contester la bounty. Ah d'accord, ok. Donc, il met quand même le SF au mid. Et... On va le suivre, ce match-up au mid. Je suis vraiment curieux de, est-ce que M.E.T. à l'envie peut gagner face à un sniper ? Pour moi, c'est impossible. C'est juste impossible pour ce pauvre SF qui ne trouvera pas les ranges suffisantes et le DPS nécessaire pour trade face à un sniper. Mais il y a des supports actifs. Ils vont envoyer la Brute Top. Malgré... Oh, t'as vu ? Oh là là, M.T. à l'envie a bien joué. Avec la Spin Web qui a été mis à la rune, et s'ils envoient la Brute Top sans que ce soit Scoot, la part de... Si, c'est vrai, ils ont Scoot. Et donc, c'est très aggro. Ouais, une espèce de 2 plus 1 bizarre. Je pense que le Tusk avec ses bots level 1 va pas se balader d'ailleurs en parlant du... Oh, l'univers ! Trop chaud, l'univers. Mais il a bien raison avec tous les tangos qu'il a pris de la Prensen Mootis. Quand même, 100 de gold et 100 d'XP. La moitié de bots level 2. Et ouais, je crois qu'on va rester en pseudo-dual en bas, en fait. Ça vous permet... Quand vous savez qu'il y a un jungler en face, vous pouvez faire des duals un peu zarbi. Après, notez, il peut être capital pour aller essayer de venir tuer le sniper de Fear 1. Parce qu'une bonne Snowball... Vous voyez qu'il s'est ramené des tangos rapidement. Peut-être de la même manière pour éteindre l'envie. S'il set-up une fast Snowball, derrière deux raids, Fear Rimmer. Mais le problème, c'est que d'arriver à son corps à corps et de le lockdown. Ça sera très, très compliqué pour ce SF. Il a pris une écran Mastery au level 1. C'est drôle qu'il ne prenne pas. Regarde le pot qu'il prend. Là, il met une raise. Il met deux raises à Fear. Il le sort de la lane. Je comprends pour prendre les raises au level 1. Je comprends pas. Il y a tellement de matchs. Tu sais qu'il ne va rien se passer à bas level. Comme par exemple, quand tu es contre un Zeus, tu sais que tu vas être sous ta tour en direct. Tu prends une écran Mastery. À la limite, ouais. Et encore, même sous la tour, c'est très compliqué de prendre l'élastite avec un SF au level 1. Ouais, mais c'est pas comme si les raises t'apporteraient quelque chose si le mec te met sous ta tour au level 1. Bah, tu l'astite avec les raises au level 1. Après, tu fais pas de dommage sur les rois de Earth. Mais parce que quand t'as 40, t'es calme de dommage avec ton pauvre SF. Là, il avait pris du volet's brand avec des stats, certes. Mais là, le Necromastery, il est juste pas rentable. Enfin, regardez. Il a trois l'astite, il a trois saules. Lui, il veut rapidement sa bottle. Il était en envie. Il se fait rouler. Dans la série héros qui ne peuvent absolument rien faire contre la broude en face de l'église, je vous présente le Void. Dat, ne peut rien faire. Donc la broude, en face de l'église. Ouais, j'avoue. Il regarde. Il regarde, il patiente. Il a un stéhème, mais il l'a jeté quand même pour Manchel. En bas, en bas, en bas, en bas. Misery, qui va mourir sur les pelas plus Flamenguard. Il se prend la kill. Juste au mauvais endroit à un moment. On a tenté l'agression sur PPD. Et ça, c'est retourné. Mais PPD, en plus, il est complètement enfoiré son stone. Moi, je me suis dit, c'est bon, le move va s'arrêter là. Et non, derrière, Clown 9 qui commit. Et qui offre le ferrood à leur adversaire. Au top, Bon7 qui n'hésite pas à mettre de la pression avec ses petites araignées. Ah, je sais, il y a quelque chose qu'il peut faire, Bon7, dans cette game. Parce qu'Universe, il sera compliqué à tuer, tant qu'il n'aura pas vraiment de level, Bon7. C'est d'envoyer les araignées dans la jungle pour offrir du farm au Tusk. Comme ça faisait une époque avec des lions. Il y avait quoi, en quoi ? Je pense qu'il a besoin, en tout cas, d'en garder pour mettre la pression à Universe. Je ne suis pas sûr qu'il puisse vraiment le sortir de la lane sans jouer avec ses araignées. Tu ne peux pas traître lui, concrètement, avec le Void. Le Void va gagner, au traître. Bon, Unili, pour le moment, il s'en sort. Ah, il se fait rouler. Il se fait sacrément rouler. Et puis, ce n'est pas un défaut de se dire, Bon, c'est un SF. À partir de maintenant, il va commencer à pouvoir avoir de l'impact. Ça sera d'autant plus efficace avec son level 5. Mais bon, il va arriver level 5 quand le sniper sera quasiment level 6. Attention, un snowball au mid. Oh, la écharde est magnifique. On en a pris deux dans la snowball. Une raise qui a été setup de la part. De l'état d'envie, il manque la troisième. Oui. Parce que, alors, faire le bon aller-retour sous Tornade plus Shrapnel, ce n'était pas facile. Eh bien, c'est bien joué. Il a fait le bon aller-retour pour trouver l'angle pour la troisième raise. Très joli. Il fait un bien pas possible, le décal de Nothale. Ça va permettre de t'avoir envie, tout simplement, d'avoir sa bottle. Parce que, sinon, il ne l'avait pas. Ce qui a deux wastebonds. J'ai vu quelqu'un avec deux wastebonds. J'arrive pas à le retrouver. C'est le sniper ? Ah, c'est le sniper de Fear. Ouais, j'ai vu des mecs faire ça plutôt que le rush Akila. J'ai relativement équivalent, on va lire. T'as un peu plus de fiabilité, on va dire, avec les stats. T'as un peu plus d'armure aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment... Il veut le leur tuer. Il leur a amené sa bottle. Ça lui a permis de mettre un petit coup gratuit de bottle. Il y a une avise au bot, qui va être scout de la part de PPD, qui va la denied. Au top, c'est la bounty. En parlant du top, Universe, il ne se fait un peu pas au cœur. Pas les spiders. Il va être en danger, Universe. Là, il va être en danger avec cette Brune Mother et son soul ring. Moi, je ne sais pas. La Brune, elle peut jouer le pari de commencer à spam le nuque sur le Void. Je pense, ouais. Le problème, c'est que si tu t'en fais backtrack de suite, tu es quand même sacrément déçu. Tu te dis, j'aurai 10 arénées de plus. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas bien, quoi. Je n'ai jamais dû faire ça. Parce que là, regardez, les spiders, ils ne font aucun hommage à Universe. C'est l'effet pour Manshield, tout simplement. Enfin, aucun. C'est très légieux, on va dire. Chaque spider doit... On doit faire deux dégâts, je pense. Il a Snowball au bot sur ce mail, avec la mallée. Il s'en sort, il peut se bottle up. Il va foutrement s'en sortir, en fait. Ouais. Oh, God. Ouais, il a déco, carrément. Non, genre, là, il a déco cash, là. Il n'y a pas de lag. C'est le mec qui a un crash, quoi. Oh. J'aime pas ce match-up, je... Go next game, là. GG. Ah, il se fait rouler au mid. Bon, il a recover un petit peu avec le kill qu'on lui a offert. Mais bon, c'est un SF. Regardez, c'est des HP. Moi, je me suis posé la question. Est-ce que ça ne serait pas bon de faire comme le sniper, d'aller chercher plein de points de stats ? Juste pour dire, tu vas sur la lane et tu ne meurs pas avec deux coups de shrapnel et un ulti. Ouais. Maintenant, moi, je prendrais un peu l'autre manière de penser. Je me dirais, par exemple, d'un côté, tu peux te dire, je vais dépenser à peu près deux cagoles pour retrait double wraithbound. Ce qui va me permettre de survivre au sniper qui est capable de me tuer. En même temps, ces deux cagoles-là, je peux les mettre dans un midas. Ah ouais. Je risque de mourir. Ah ouais. Beaucoup. Et je peux les mettre dans un midas. Qui m'assure les 15 prochaines minutes de ma game. Et la suite. Donc moi, je pense que je prendrais l'option du grid, honnêtement. Je ferais une midas. J'arrivais me faire les bois. Et je dirais, on revoit plus tard. Ah ouais, non, mais là, midas, déjà qu'il n'a pas beaucoup d'HP, alors midas. Parce que regardez, le nug du sniper, 355 de dommage. Quand on a les images qu'elle est au pif, 280, ça fait être dommage. Il s'est là que deux, trois secondes dans un shrapnel avec deux, trois clics droits et le kill est assuré. Par contre, on l'a vu au moment où Nothel vient d'écale. Mais ce sniper, il est largement en danger. On a eu, qui n'est toujours pas rentré dans la partie d'ailleurs. Qui est level 3. Il y a eu une petite tornade qui a été opposée au mid. Et au top, on a Bonne7 qui commence à investir sur la lane. Qui est en train de sortir le faceless void. Il n'y a pas de backup en plus possible pour aller chercher Bonne7. À part avec le lion, peut-être, s'il a un TP. Si jamais la brune mousseur commit beaucoup trop. Ouais. Je ne sais pas, je suis dubitatif sur plein de choses dans cette game. Je suis quelqu'un de dubité. Tu es quelqu'un de dubité. Je suis dubité. Dubité. Je suis un peu dubité. Et je fais le reste de la game avec l'accent suisse. Est-ce qu'il ne faudrait pas swapeler lane ? Envoyer ce mail au top. Je pense qu'il faut envoyer ce mail au top. C'est un peu la crise en bas quand même. Mais non, ils se font rouler en plus. Parce qu'il ne craint rien, j'imagine. Le petit univers s'il va au bot. Non, il craint, mais... Je ne peux pas. Pourtant, du principe, je ne crois pas. Ça sert sacrément à race par la coppe quand même. Ouais. Parce que ce mail, avec son member spirit, il a bien fait de s'acheter un peu malchi. Mais regardez ses restances physiques. C'est 16%. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de dégâts magiques en face, côté clonet. Mais il y a une queen qui tape. Le rain du pain elle-même. La boulangère. Le witch doctor, c'est pareil. Il a une base de mag honnête. Je me demande s'il n'est pas dans les supports range avec les plus hauts base de mag. Le lay-un a retient un goût de buff. Ça tape trop fort. Allez, on compare. 58, il n'a pas de stat. Alors, witch doctor, est-ce qu'ils sont le même level ? Il a un stat. Il a un de stat. Mais le witch doctor est dehors. Ok, donc le witch doctor est quand même plus haut. Maintenant, il y a des trucs bizarres comme... Bon, il n'est pas range, mais le tréon est tu, tout le monde. D'accord, ok ? Je crois que Warlock, ça a des goûts de base damage aussi, non ? Donc Warlock, c'est plutôt fort en base damage. Et au niveau du game Intel, il y a 0.10 d'avance sur le lay-un. Mais bon, c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui tape trop fort ? Dazzle, ça tape pas trop fort aussi, comme erreur ? Ah, j'en ai pas dit tant que ça. Je dirais que c'est honnête comparé à d'autres. Allez voir. Je vais aller voir. On va régler ça. Shen, est-ce que ça tape fort un Shen ? Non, c'est nul. Non, c'est nul. C'est nul plus que un Shen. Véno, c'est encore plus nul. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça tape fort avec le passif. Ouais, non, Véno, c'est nul. Il a chier les bases de base. On veut voir le Void. Qu'est-ce qu'il a, le Void ? Il est moche comme tout, le Void. Pourquoi vous voulez voir le Void ? Ah mais il est mort, le Void ? Attends, mais il a pris un spell. Il est en train de mourir, là, le Void ? Non, 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 il n'est pas mort, là. Là, il prend rien. Il est foutrement en vie. Alors, qui a les plus hauts astraines dans les supports ? Attends, il continue à commenter la game qui recommence, en attendant, d'accord ? Non, il est foutrement pas, mais on le Void, l'équipe. Arrêtez ! Non, je vous l'ai déjà dit. Pour les produits de la vaisselle, c'est fait pour le lave-vaisselle. On a été en envie, qui est grandement haut de jeu, mais heureusement qu'il n'y a pas un shrapnel supplémentaire. Pour fear, il est arrivé dans quelques secondes. Il n'a pas été patient. Il ne prendra pas le kill. Il a été en envie. Non, mais en fait, ils sont en train de perdre les trois lanes. Je suis en train de calculer, G1. Ils perdent le... Ils ne sont pas en train de perdre les trois lanes. Non, ils perdent deux lanes sur trois, pardon. Ils perdent le bot. Ils perdent le top. Ils gagnent le mid avec le sniper. Heureusement. Ils gagnent la jungle, bien évidemment, avec ce shen. Un peu comme le ferait un Enigma. Il va falloir qu'il se rende utile à lui. Il y a un backup qui est faumé de la part de fear. On va mettre la petite carotte avec l'excellent double stun. Est-ce que ça va suffire avec le shrapnel ? Il est slow ! Ça passe pour l'instant avec l'excellent ship de la part pleine de PPD. Il y a fear qui est en train de coulir de s'accrocher à la vie. Il va se retourner pour slow son adversaire. Il ne faut pas d'autre shrapnel. Il sera posé. Et ça lui permettra de récupérer un double kill avec l'excellent backup de la part de PPD qui va lui permettre de récupérer son level 5. On a une bounty rune qui a été prise au top de la part de ce mail. Attention, parce que tes adversaires te campent. Il va prendre la melee. Il va prendre le dot. Il va activer le shield. Mais genre là, il y a un petit scrim qui peut partir de la part de la queen. Il n'aurait pas voulu trade avec sa queen, il aurait pu prendre un kill. Eh là mec, c'est le witch doctor qui a les base damage les plus hauts de... Oh, pardon. Chrono sur Bone7, mais je ne sais pas du tout s'ils peuvent le tuer. Il y a le axe, l'assassiné, la totale, oui, c'est bon. Parfait. Eh bien, c'est le witch doctor qui a les plus hauts base damage de ce qu'on considère comme étant des supports rage. Parce qu'à part ça, il y a des trucs bizarres comme l'ogre qui tape plus fort, le nank qui tape plus fort. REN, je m'en ai dit. Ouais, bah le doc qui tape plus fort, il y a l'autre. Allez, c'est le patron. Voilà, et puis Bane juste derrière. Bane, il a de très bonnes stats, bien équilibrées. Fatak, il va mettre un bling défensif. Il veut... Non mais, c'est une bêtise ce que fait ce mail. Il va prendre la malaise, il va prendre le scrim. Il y a encore le shield qui tique. Miseric est en train de jouer avec son adversaire. Il va back Fontaine pour pouvoir revenir. Heureusement, il a vu la mana de son adversaire. C'est 120 pour avoir un stun. Il les a sortis les deux. Je trouve que c'est extrêmement bien joué de la part de ce mail. Il va récupérer sa bottle, bien évidemment. Il va revenir. Full HP, full mana, bottle pleine. C'est ça l'effet d'avoir un Amber Spirit. Complètement. Il y a un mec qui nous dit que le pugna tape très fort aussi. Ouais, je ne suis pas considéré pugna comme support dans ma tête. Plutôt... Fatak, il revient en bas. Un petit brasséroné sur lui. Alors comme nous, on a le lion qui va se mettre en place. Il est un film de gars. Et là du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ? On rate l'ice shard. On touche l'ice shard. On touche l'impale. Est-ce qu'on snowball ? On snowball pas. Et on va assumer. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Pourquoi t'es là, Sumail ? Il va te tuer, c'est très bien. Mais je comprends pas pourquoi t'es là. Il va TP ? Il peut mettre son spirit et TP. Genre maintenant, pour l'instant, le lion a récupéré un kill au mid. Nous, on suivait Sumail. Il va mourir. Et au mid, la snowball qui a été utilisée de la part de Nothel pour essayer de s'en sortir. Ils sont trois quand même dessus. Il y a la carotte qui va arriver de la part du petit sniper. Et bim, la carotte entre les deux yeux. Et ça passe. Et on a eu un buyback de la part de Sumail ? Ok. Il a voulu récupérer la queen. Complètement loupé. Il y a de la malaise qui l'a sacrément défoncé. C'est quand même une malaise level 2. Il a pris un TK 153 à la fin. Et le pauvre universe qui... Il peut rien faire. Et Bonne-Seven, ils vont swap ? Ok, Bonne-Seven va en bas. Il a midas, maintenant ils sont contents de le mettre en bas. C'est toujours dommage de mettre la brood en safe lane. Parce que vous n'envahissez pas la jungle adverse, en fait. Ce qui est très con. Parce que c'est un truc que le héros peut faire tellement facilement. Que c'est dommage. Et là, j'aime bien ce qu'ils font. C'est-à-dire que la brood a ruiné le void top. Et maintenant, elle va aller se pointer en bas pour commencer à prendre le contrôle de la jungle adverse. Ah oui, il se fait bien rouler avec la malaise du dock. Ouais, ça ne sauvera pas. Ça a permis peut-être de laisser assez de temps aux joueurs de EG pour récupérer des kills. Et de 1, on va attention quand même à Nothale. Oh là là, Sentry qui est bien joué. Ça va permettre de voir Nothale. Attention à Fear. Oh ! Trop chaud, PPD ! Surprise ! C'est quand même à lui qu'il récupère les 2 kills. Lui, il est mort. Il a eu les 2 kills. Le premier à la tornade du chocobo et celui-là avec les auto-attaques des creeps. Et il a sa petite arbé. C'est dommage, j'en bats quand même qu'on a envoyé Bonne 7 face à ce mail. Parce que là, on est sur le pic de force de cette Amber Spirit face à cette brood. Oh, attention quand même à ne pas trop être greedy. Je pense qu'il doit y avoir une petite image au loin au cas où pour retourner en arrière. Il va prendre un petit coup de poke. Ouais, il va devoir se retirer. Bon gros coup de poke. C'est le genre de poke qui le dissuette pas mal. Ouais, il va tp out. Il va acheter ses fast boots. Il va se rejeter un tp pour revenir au cas où. C'est trop trop fort Amber Spirit pour faire ce genre de choses. Il va revenir, son shield sera disponible. Voilà. Il a activé à nouveau pour aller farmer les petites araignées. Il est trop aggro ce mail. Et d'ailleurs, il a pris les 2 joueurs de Cloud9. On n'en a pas réussi à se sauver. Attention à la Malek qui va tiquer sur ce mail. Le chen qui peut le faire back fontaine au cas où. On va quand même essayer de grid sur nos tails. Ça a passé. Les spiders qui ne pourront pas récupérer ce mail. Et d'ailleurs, on va le faire back fontaine. Par contre, il n'a plus de CD de spirit de dispo. Il en a envie. Il reviendra avec ses pieds. Et dans le tout, ça laisse un sniper complètement free au mid. SF, est-ce qu'il a recover depuis tout à l'heure SF ? Pas vraiment. Un petit peu, il n'est pas trop mal à l'être fort. Il est bien derrière le sniper, mais le sniper a aussi plein de kills dans sa poche. Il va tuer Fata, je crois. Ouais, ouais, ouais. Il a blink assez loin. Et petit tip, alors, pour les gens qui jouent un peu, euh, 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 ah, Ember Spirit. N'hésitez pas vraiment, vraiment, vraiment à utiliser vos fire revenants de manière offensif. Et pourquoi ? C'est que ces trucs-là, c'est 300 dégâts si vous mettez les 3 et que vous jumpez. Ça ne va vous coûter qu'une seule fois 150 de mana de le faire. Parce que, bah, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le spell. Et pour 150 de mana, vous allez faire 300 de dégâts. Vous pouvez aller ouvrir le Wikidota 2 et aller réfléchir en termes de... Au niveau du cost effectif, au niveau de la rentabilité, coût de mana, nombre de dégâts que ça fait dès le level 6, vous avez très 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 peu de spells qui peuvent faire autant de dégâts pour un coup de mana aussi bas. Et donc, ça surprend énormément. Euh, dès le level 6 ou 7 de l'Empire Spirit, vous prenez triple spirit dans les dents, plus bolasse, plus flammegarde active, vous pouvez tuer n'importe qui, comme ça. N'hésitez pas. Alors, par contre, ça ne va pas... Il n'y a pas de peu un truc de bussy pour se barrer. Oh ! Regarde, Sama, il va prendre le Fingers. Il va perdre la légiste dans un premier temps. Le Fingers, lui, il n'a pas été posé. On va pouvoir le mettre maintenant avec l'arrivée de la part de ce mail. On va le ship. Même pas besoin d'utiliser l'ulti du Lion. La malle a été posée derrière le Fingers pour prendre le kill. Oui, le doctor qui est arrivé. Nothel qui est maintenant un petit peu en danger. Il va se faire chasser de la part de ce mail. Ce mail est-ce qu'il a des bolasses dans deux secondes. Oh, l'excellent est-ce qu'il a des shards ? Il n'y a plus de mana d'ailleurs ce mail. En attendant, on s'est retourné. On est parti sur Fata. Et finalement, on va quand même pouvoir prendre ce tusk avec Fear qui avait commit sur ce mail. Donc, il a suivi son allié. Voilà ce qu'ils sont revus avec les petits coups de bottle. Alors oui, certes, Rochelle en faveur de Clone 9. Mais ils perdent la Aegis, plus le SF, plus tout le monde. En fait, sauf Fata et Bone 7. Donc, c'est quand même un fight qui vaut 2100 d'XP. Et un petit 1200 de gold en faveur de GL. Qui farm les arrêtés, il a dit Nelda Tower. Ah, je ne sais pas. On a vu quand même les efficacités de sous SF au mid. Alors, c'est un SF qui va à la cover. Mais c'est un SF qui est trop mal. Et c'est un SF qui peut se faire gérer dans cette game avec Sniper. Qui pourra le deal. Tandis que lui n'aura jamais la range pour Counter. On a un Void qui n'est pas si mal que ça. Malgré le fait qu'il était en 1v1 face à une Brunosa. Regardez le NetWars. Le Void est même mieux que le SF. Et Dieu sait que le SF, ça peut craindre un Void. Et on a un Ember. La même idée que le Sniper. Il va mettre du dommage sans que l'autre ne puisse trade. Ouais. Quand même, je regarde les creeps qu'il a à UI. Il y a de la tornade. Regarde les élections. Alors, ça ne stack pas les dommages des tornades, si ? Si, si, ça stack. Ça stack les dommages des tornades. C'est-à-dire que si tu as 4 Chocomo, tu peux faire x4 les dommages qui sont de... Mais ce n'est même pas écrit. Ils sont de... C'est 40 par seconde, je crois. C'est un poil plus haut que la radiance. Ça me semble misérie. Bam. Ça, c'est l'explosion. Je crois que c'est un poil plus haut que la radiance. C'est peut-être même 50, en fait. Mais le délire, c'est que contrairement à la radiance, c'est des dégâts. Plus tu es proche de la tornade, plus tu prends de dégâts. D'accord. Non, ça, je ne savais pas. Tu me la prends. On va prendre tous les jours sur Dota. Un peu comme on pourrait interagir. Il y a encore une spell qui interagit dans ce style. J'en ai vu en plus d'après MCT. Ah, il est avec l'épicenter. Oh, Nothale. Comment ça déroule les côtés OG, là, quand même, j'ai l'impression. Ouais. Et Fear, il fait un build mull speed. Il y a ce qu'à non, certes. Mais il court très, très vite avec le Saint-Genia-Char. Avec le Madness, il aura 522, je pense, sur des coups de fastboots avec l'activation du Madness. Qui va lui offrir aussi de l'attaque speed et de la mull speed. Regardez ce que ça donne au niveau des graphes. On est à 7500 NetWars d'avance pour OG. À peu près la même chose pour l'XP. On a cette Brunmother qui n'est pas encore réellement utile. Qui a fait Dagon, d'ailleurs. Ouais. En contrairement à ce qu'on ait le joueur de P à refaire, Chris. Qui, lui, partait sur des builds avec Midas, puis Necro3, puis Kuras, etc. Là, très push, en fait. Misery qui a remort. Alors, lui, décidément, c'est la banque. Il est quand même mort 7 fois en 15 minutes. Non, t'es là, c'est pareil. Il est mort 6 fois. Sérieux, entre les deux-là, ils ont 13 morts sur 17 kills. Mais il m'a vu, pendant le DAC, c'était un des plus gros feeders. Pour toute la compétition. Alors, vous allez me dire, c'est pas rare chez un joueur de support de mourir. Mais tout de même, je trouve que le joueur a perdu de sa valeur avec le temps. Au top, le Shen qui en a profité pour aller prendre la tour. Il a fait Dagger sur son Ember. Je trouve que c'est une ex-level, ça. C'est pas mal, ça, s'il dit. Il passe hors combat, pendant son Snipe of East. Franchement, tu... Oui, et puis, t'as le délire de... Tu te mets un spirit derrière, et tu... Blink-Bolas au corps à corps de la Queen of Pain. T'es safe, passe à ton spirit derrière. Franchement, why not ? Est-ce que ça arrive pas trop tôt ? Un peu comme les Dagger Sniper, est-ce que ça serait pas plutôt une Dagger qui devrait arriver en 3ème ou 4ème item ? Moi, j'ai envie de dire oui, mais on va voir ce qu'ils ont fait. Pour le moment, il prend une régen avec. Et la Dagger a été scoode, d'ailleurs, de la part de la Queen. Et au top, il s'arrête pas. L'Universe, il va tout droit. Il a sa Chronosphère. Plutôt safe. On a eu TP très agro, de la part de Queen of Nine. Les Echers, ils étaient bon jusqu'à présent. On va perdre Tomato. Oh, et Tomato n'est même pas perdu. Attends, il est où, Tomato ? Il est mort 2 mètres plus loin. Merde, il est mort 2 mètres plus loin. On a perdu Tomato. Pas grave, il en a retrouvé un. Droit derrière, un autre Tomato. Parce que là, ce mail, finalement, avec ce build Dagger, il n'est pas en position de force face à Bonn 7. S'il avait eu sa Battle Fury, il n'avait même plus besoin quasiment de son Flame Guard pour aller tomber. Regardez ! Allez. Ouais, it was a trap. Ça, c'est le mec tranquille qui s'est dit, je vais aller farm. Mais il y a une Brut d'agone. C'est Bonne Saver, d'ailleurs, je crois. La dernière Brut d'agone, j'avais vu qu'il avait fait ce type de build-là. En mode, il avait été Harald Blade avec Dagger 5. Et le premier qui est arrivé sur la bonne, sur la lane du bot, il mourrait. Ce que j'ai expliqué pendant les games de PR au sujet de la Brut, c'est que pour moi, vous avez deux manières d'aborder la Brut. La manière numéro une, c'est je veux que personne ne puisse rester en lane contre moi. Et la manière numéro deux, c'est je veux pouvoir ravager les tours si j'ai le temps de le faire. Alors, pour la manière numéro deux, les builds, c'est plutôt Nécrobook, Cuirass, etc. comme le fait Chris de chez PR. Et pour la manière numéro un, l'ancienne manière de faire, c'était Orchid, qui te permettait de solo kill beaucoup de gens qui arrivaient en face de toi, te donnaient toute la maragène dont tu avais besoin, etc. Sauf que Orchid, au bout d'un moment, c'est plus assez. Tu n'arrives pas à tuer les gens sur la durée de ton Orchid, tu as les mecs qui ont des mantas, ce genre de choses, c'est compliqué. Alors que Dagon EB, alors ça coûte beaucoup plus cher, on est d'accord. Mais Dagon EB, tu ne peux rien faire contre un mec qui a Dagon 5 EB. Tu arrives sur la lane, tu prends un coup de Dagon 5 EB, tu repars à la fontaine, c'est tout. En parlant de mec qui ne peut rien faire, la misérie. C'est un peu la 4-1 de cette partie. Je le trouve vraiment bien, ce build Dagon EB sur Brune. Maintenant, c'est cher, mais c'est vraiment bien. Mais là, en fait, ça va dire à ce sniper, tu n'as pas le droit d'aller au bot. Pour l'emberspade, ce sera plus ou moins la même chose contre Dagon sur l'up. On verra d'ailleurs, il préfère augmenter son Dagon. Il a 3 levels de Dagon. Donc là, il casse quasiment, je pense, le Flamme Guard. Avec, oui, il le casse. Ce petit coup de Dagon. Il me semble que c'est avant les réductions. Après, c'est des choses, il faudrait les préciser. Attention, avec le petit SF qui était posé. C'est dommage que la Brune ait tapé. Il y a peut-être moyen d'essayer le one-shot. Contre Dagon, oui, tu fais BKB, mais bonne chance pour prévoir le coup de Dagon EB d'un mec invise avec ton BKB. Et au pire, si tu arrives, c'est une seconde de BKB. Et ça, ça ne se récupère pas. Oui, c'est ça. Tu n'as pas envie d'utiliser tes charges de BKB tant que tu n'es pas à 5 secondes pour contrer le burst dans l'adversaire. C'est nul. Tu imagines le mec qui te dit, ok, je vais dépush la Brune et qui doit activer son BKB pour le faire. Bah oui, non, c'est ridicule, non, c'est ridicule. Tu n'as pas envie de le faire. À la limite, tu fais une Linken pour couper le Dagon ou les Terra Blade. Et encore. Et encore, je veux dire, elle tenue qu'avant, quoi. Elle est genre, mais trop contente si tu as fait une Linken sphère juste pour contrer son combo. C'est un peu la même utilière qu'il avait cabée. Elle est insourciblée à 1 mètre avant, quoi. Non, oui, oui, non, c'est complètement ridicule. Allez, les tornades qui sont posées. Le Cataclypse qui est en cours côté EG pour travailler et s'attaquer à cette T2. Et pendant ce temps, on est en train de trade la Brune de Bottes. Dépaulé par Fata. Il n'y a personne qui défend au midain. Tout le monde n'en a rien à foutre. Il t'en a envie, lui. Il farme la jungle. Il a une dagger, d'ailleurs, qui permet d'accéder plus facilement à ses wood en étant safe. C'est trop drôle parce que le No Man's Land de Club 9, c'est leur jungle. Et le No Man's Land de EG, c'est leur jungle. Les mecs ont complètement échangé de ça. Et regardez, d'ailleurs, en parlant de No Man's Land, Sumail qui a Linken à l'opposé. Et le Rochane qui va repop. Il y a encore une fois, le mec qui propose de Blenail contre Dagon. Ok, mais sauf qu'elle, elle a combien de regen passives dans les webs ? 8 de regen HP passives dans les webs. Donc, elle s'en fiche, tu ne vas pas la virer non plus. C'est le must. Pour virer un mec de la ligne, il n'y a rien de mieux. Mais maintenant, c'est ultra cher. Le défaut du truc, c'est que c'est super cher. Plain mail, les 8, pourquoi pas ? Je veux dire, on se permet de faire des forestafs face à des clockware quand on n'a rien pour gérer en étant un core. On a vu des 7 forestafs, etc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le souci étant que, comme si tu as acheté une dagger ou une shadow blade, c'est qu'on ne te la fera pas deux fois. C'est-à-dire que la bouteille moiseur pourra se faire un foire une fois. Un peu comme un morphing avec un shotgun. Mais le truc, c'est que la brune moiseur, elle ne fait pas que ça. Elle a un peu chaussé extrêmement vite. Tu as l'air bien beau avec ta blindemail si elle ne te focus plus du tout au niveau de ton burst. Est-ce que tout le monde doit faire une blindemail à partir de ce moment-là ? Je ne sais pas. Il y a Dagon level 4 d'ailleurs. Il y en a qui vont se faire one-shot. Coucou Sniper. Il a 1400 HP, c'est-à-dire ce Sniper. Il a acheté une ultimate orb. On va voir s'il compte faire Linken ou si ce sera ce qu'a dit. Ouais, ça engage sur nos tailles. Pour l'instant, on a mis une chronosphère dans le pit de Roshan. Avec l'Eggis qui a été pris de la part de la Brune Moiseur. Donc il est sacrément safe. Bonne 7, l'ulti qui avait été utilisé de la part d'Eternel Envieur. On va perdre l'Eggis. Pépé les camions de Tiffingors. Dans le gratuité du Wish Doctor. Bonne 7 qui va essayer de s'extirper. Il est en combat. Bonne 7, il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce qu'on le voit, Bonne 7 ? Ouais, on le voit. Il va tomber. Ben ouais. Ben, game est sacrément hard. C'est en train de s'envoler en faveur de GEM et tout. C'est pas comme si Clone N' ne faisait rien. Parce que Clone N' a bien le contrôle des bois adversaires. Fait des Roshan. Clone N' joue le jeu. Mais Eugé les massacre à chaque fois. A chaque fois Eugé est là, il est puni. Ouais, mais c'est... Je veux dire, ce melee, bon, depuis tout à l'heure, il est fait tourner un petit peu en bourrique. Ils n'ont pas réussi à un seul moment donné de le tomber. Est-ce que cette Bronnozer, tu ne devais pas plutôt faire justement cette Orchid pour l'empêcher de Blink Out ? Parce que ça leur est obligé à acheter une Manta. Mais la Manta, c'est long à farmer. En tout cas, là, c'est clair que Eugé tape suffisamment vite et suffisamment fort pour que la Bound ne rentre pas dans la game. Mais il punisse tellement ses supports Clone N' avec Miserie une fois de plus qui tombe. Sumel qui avait un petit spirit derrière, donc il est safe. L'Arax, elle est bien attaquée. Les raids du SF qui vont faire beaucoup de dégâts à PPD. Il a la Snowball dessus, il va peut-être bien mourir. PPD, oui, c'est le cas. On récupère le méga kill qu'il y avait sur ce Lion. L'Arax n'est toujours pas tombé. Donc pour le moment, Clone N' tient le choc. Mais Clone N' va perdre Envy qui va tomber. Et 3 morts côté Clone N, seulement 2 côté Eugé. La Broute qui tente de revenir au milieu du tag qui va se prendre. Un petit coup d'Orchid. Et le GG qui a avancé. C'est incompréhensible tout de même ce qui s'est passé entre cette partie et la partie précédente où on voyait largement Clone N gagnant de A à Z. Je suis vraiment perdu au vu des deux performances qu'on finit les deux équipes. Fallait pas faire chier Eugé ? Ouais, c'est peut-être ça. Ils ont été malheurs aussi de swap les lades avec ce mail en envoyant autre chose qu'autour du middle. Quand t'es support, tu meurs souvent plus que les corps. Oui, d'accord. Et est-ce qu'un support qui meurt pas, c'est forcément un bout de support ? Non, c'est pas vrai non plus. Chaque mort peut être utile. Mais là, on est quand même dans une situation où les mecs en face ont fait... Je vais te faire les mains de 22, 23, 26. Les mecs en face ont 26 kills sur leur héros. Non, 26 morts, pardon, dans l'équipe de Clone N, on va dire ça comme ça. Il y en a 17 qui sont sur les deux supports. C'est trop. C'est beaucoup trop. Ouais, plus le fait d'avoir été têtu d'envoyer le SF de Samahomi de face à un sniper. On vous en a parlé avant la partie, avant que le match-up commence, que c'était largement l'avantage du sniper. Et ça, c'est vu. Malgré les quelques gangs qui ont été faits de la part du Tusk, est-ce qu'on a eu beaucoup de gangs de la part de Jure ? On a eu un excellent backup d'ailleurs, à un moment donné, de la part de PPD. Mais c'est tout, je veux dire, le Shen n'a aucunement à un moment donné influencé dans ce match-up, si ce n'est à envoyer une petite tornade en début de partie. C'est juste, ce sniper, ça roule sur SF. Et je suis désiré, parce qu'il y avait de l'idée dans ce Tusk. Je le suis dit, à un moment donné, est-ce qu'ils ne vont pas juste essayer de zoner ce sniper mid avec ce Tusk et lui dire, si on est à ton cas, qu'on te tue, comme ils l'ont fait une fois ? Ouais. Mais est-ce qu'ils n'ont pas, ça partait d'une bonne idée, mais est-ce qu'ils n'ont pas complètement perdu la pression quand ils ont libéré le Void en haut, en fait ? Quand ils ont arrêté de mettre la brode contre ? J'ai l'impression que c'est là que ça s'est un peu emballé, quand même. Avec l'effet le gank au bot ? Ouais, avec le Void qui a pu prendre beaucoup de place, qui a pu avoir énormément d'impact en rentrant dans la game, qui a pu épauler son équipe qui était déjà bien dans la partie, et que lui, du coup, était bien, du coup, tout le monde était bien, tout d'à coup. Ça, plus au moment où il y a eu ce swap, que Void a commencé à recover, on a envoyé la brode Mother face à un Amber Spirit qui avait son shield de maxé, qui avait quelques niveaux, donc là, il n'y avait plus de points de force pour cette brode. Ouais. Bon. En tout cas, Eugé les a massacrés.